J'avais comme un planning de mes dates sur la semaine. Je pouvais me masturber 5 fois par jour, 6 fois par jour. Pendant 5 ans, j'ai couché avec tous ceux qui étaient d'accord. Ça rec. Il y a écrit rec. Ça rec. J'ai pas du tout l'habitude de faire ça. Je suis un peu... Un peu gêné. Je sais pas pourquoi j'ai autant besoin de sexe. J'étais pas un grand fan de Tinder avant. Et depuis, j'ai un peu percé sur les réseaux sociaux. Je me suis rendu compte que c'était quand même pas pareil. Je me suis inscrit sur Tinder. Enfin, je me suis réinscrit sur Tinder. J'ai laissé la même description et les mêmes photos qu'avant. Juste entre-temps, j'ai un peu explosé sur Instagram, TikTok. Et bah, ouais, il y a une diff. Oui. Je suis pas en train de dire que les gens que j'ai rencontrés, c'était des gens qui étaient là par intérêt. Ce que je dis, c'est que c'est quand même plus facile sur une application qui est basée sur l'image, quand tu as une tête, un visage et une image que les gens connaissent déjà. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que j'avais peut-être un problème avec le sexe. C'est que c'était tout le temps. Je me réveillais, j'allais sur Tinder. Je voyais où j'en étais, tu vois. Je me swipais, je répondais aux messages. Je pouvais passer des journées entières. J'avais comme un planning de mes dates sur la semaine. Et déjà, ça, c'est pas très sain. C'est un peu bizarre. Et là où ça commence à vraiment devenir étrange, c'est que même quand j'avais quelqu'un à la maison, j'étais toujours sur les réseaux en train de préparer les prochains. Ça m'est arrivé d'être à la maison avec une fille pour un date que la fille a eu lieu aux toilettes. Donc, du coup, elle va aux toilettes, ça prend quoi ? Deux minutes. Et pendant ce temps-là, j'étais sur Tinder en train de swiper, de préparer les prochains jours. Pire arrivé qu'une fille m'attende dans un lit, dans mon lit. Elle m'attend. J'arrive, je passe à la salle de bain. Et j'en profitais pour envoyer des nudes et en recevoir. Et c'est là que je me suis dit que j'avais un problème parce que j'ai envie de sexe. D'accord ? Que j'ai envie de sexe avec plusieurs personnes vendues, mais que j'ai envie d'autres partenaires alors que j'en ai déjà. C'était un petit peu comme faire les courses alors que j'ai déjà bouffé. Waouh, je viens totalement de comparer les meufs à la bouffe. C'est pas ce que je suis en train de faire. Mais il y a quand même ce délire de surconsommation. Vous voyez ? Jamais rassasié. Et en même temps, dès que ça marchait pas, dès que j'avais des... On me mettait des plans ou que... Ah bah tiens, c'est pas pour ce soir, c'est pour demain. J'ai été dans un état de tristesse. C'est comme quand tu vas au McDo, quoi. Je suis désolé, la comparaison à la bouffe est toujours la meilleure, mais... McDo, tu manges trop et pourtant t'as encore faim. J'ai longtemps été un pubert. Ma puberté s'est déclarée très tard et s'est déclarée à la fin de ma seconde. Quinze ans et demi. C'est très tard. Et en fait, j'ai toujours été hyper complexé à cause de ça. Moi, j'ai complexé tout mon collège à cause de ça. C'était mon plus gros complexe. J'avais 13-14 ans. Les filles, elles étaient formées déjà depuis au moins deux ans. Déjà, quand t'es en sixième, cinquième, et qu'il y a des meufs qui ont des formes, et que toi, t'es là, t'es un enfant, tu fais... Mais quand même les garçons, ils commencent à avoir de la stache mou, à muer, à être plus grand, à avoir des épaules, et que toi, t'es là, t'es toujours un enfant, mais t'as l'impression d'être... T'es dans la cour des grands, mais littéralement, quoi. T'es en troisième, il y a des cinquièmes, ils sont plus grands que toi. Bah non ! Mais à partir du moment où j'ai commencé à... Physiquement, ma puberté a s'est déclarée, là, j'ai pris énormément confiance en moi. Dans ma tête, ça y est, j'étais un homme, et j'avais du temps à rattraper. Résultat, je suis allé beaucoup plus vite que tout le monde. J'ai fait ma première fois avant tous mes potes. Alors que j'avais encore une gueule d'enfant. J'ai voulu tout rattraper d'un coup. J'ai commencé à avoir une vie sexuelle à 15 ans. J'ai eu beaucoup de partenaires différents. Et il a fallu attendre... mes 20 ans... avant que je dise non à une fille. Parce que j'étais tellement complexé, j'avais tellement de temps à rattraper, selon moi, que je ne pouvais pas me permettre de dire non. Une fille qui disait oui, une fille qui me tendait une perche, fallait dire oui. Je n'ai pas le choix, parce que... Non, je ne pouvais pas refuser. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, c'est-à-dire que pendant 5 ans, j'ai accepté toutes les propositions. Ou disons que je ne m'écoutais pas quand il y avait une petite voix dans ma tête qui me disait « Oh tiens, non, là, je n'ai pas trop envie. » Alors que c'est important quand même d'écouter son propre consentement. Tu te rends compte ou pas ? Pendant 5 ans, j'ai couché avec tous ceux qui étaient d'accord. Bon, ça ne représente pas 3000 personnes, mais quand même, ça représente une... Une bonne quinzaine. Et il y a seulement 20 ans que j'étais avec ma copine de l'époque. Et elle commence à me monter dessus. Et là, vraiment, je n'ai pas envie. Ah, je n'ai pas envie. Mais j'y vais quand même, parce que l'habitude, du coup, je commence à y aller. Et moi, je suis... Voilà, non, je crois que je n'ai pas envie. Et la meuf qui me dit « Ah bah, t'inquiète, pas de souci. » Donc, on peut dire non. On peut refuser du sexe. C'est possible. Et derrière, on n'a pas non plus perdu les gens pour autant. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra pas recoucher avec eux plus tard. Mais... Waouh ! La découverte de l'année, quoi ! L'Amérique ! C'était ouf ! Je pense que je suis aussi addict au porno. Je regarde du porno quasi quotidiennement. C'est rare, un jour, où je n'en regarde pas. J'ai commencé très tôt le porno. J'avais 12 ans, la première fois que j'ai regardé un porno. J'étais avec des potes qui étaient venus à la maison un après-midi. Puis, on avait pris le gros ordinateur familial. Et je crois vraiment qu'on avait commencé à taper « Jean qui s'embrasse ». Fille et garçon qui font des bisous et des câlins. Et puis, on était tombés sur du porno. J'ai fait « Ouah ! » Trop ! Trop ! Parce que tu ne connais rien, en fait, de la sexualité quand tu tombes là-dessus. Mais rien que d'imaginer que quelqu'un puisse mettre un sexe dans une bouche. Mais... Mais les bras m'en tombent ! Et quand, moi aussi, j'ai commencé à éjaculer, quand j'ai commencé à découvrir ma vie sexuelle, à être formée physiquement, j'avais un retard à rattraper qui était monstrueux. Je pouvais me masturber cinq fois par jour, six fois par jour. Sept ! Ah oui, oui, au bout d'un moment, c'était de la poudre, le truc, quoi. Je crois que j'ai longtemps été un putain de gros forceur. « Ouais, tu veux un massage ? Allez, viens, on va se poser. Allez, s'il te plaît, on va kiffer. Pourquoi tu ne veux pas kiffer ? T'as pas le plaisir, en fait. T'as pas kiffer. T'as pas... » Il y a des trucs de ouf à des meufs, hein. Ça, je pense que c'est les moments où, nous, les hommes, on est les pires. Quand on est persuadé qu'on va kenne, et qu'en fait, on kenne pas. Numéro un ! Numéro un ! Numéro un de la pire phrase que j'ai dit à une meuf quand j'avais envie de coucher avec elle. Écoute bien l'histoire, elle est hardcore. Je matche avec une meuf sur Tinder. Et la meuf me dit « Ah, j'adore tes vidéos, ça fait deux ans que je te suis. » Et moi, je fais « Évidemment, bah oui, évidemment, évidemment. » La meuf vient chez moi, on papote, on boit quelques verres, ça part en steak, on finit dans ma chambre, elle est sur moi. Et tout d'un coup, il y a son portable qui sonne. Alors, elle décroche, sur moi. Là, au niveau de l'ego, j'étais un mollard. On venait de me cracher, quoi, c'est vrai. Et puis, un vieux mollard, tu sais, jaune, avec du sang dedans, tu sais, celui que tu craches le matin, tu fais « Wouah, le médecin, comment je vais l'appeler vite ? » La meuf, elle est sur moi, elle décroche son contenu, elle fait « Quoi ? J'arrive, ma chérie ! » Et elle raccroche. Je fais « Qu'est-ce qu'il y a à dire ? Bah, c'est ma pote, elle a une galère, faut que j'y aille. » Je lui dis « Attends, faut que tu y ailles, mais non, mais... » Tu sais, ça veut dire que tu n'as pas qu'haine, ça, c'est ton cerveau qui commence à négocier dans ta tête. Je fais « Ah, bah, non, 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 pourquoi... » « Reste un peu, non, on est en train de kiffer, pourquoi tu veux partir ? » Elle dit « Bah, attends, ma pote, elle en galère. » Je fais « Bah, c'est ta pote, c'est ta grande pote. » « Bah, je la connais depuis six mois, quoi. » « Toi, je te connais depuis quoi ? Une heure ? » J'ai fait « Mais pas du tout. Ça fait deux ans que tu regardes mes vidéos. » « Alors maintenant, j'ai gagné. Statistiquement, j'ai gagné. » « Je veux dire, selon les mathématiques, tu me suces. » Je me rappelle, je me suis réveillé le lendemain. J'ai fait « J'ai vraiment dit ça. » « J'ai vraiment osé dire ça. » « Combien de fois, après avoir joué, je regarde la personne qui est dans mon lit, je me dis « C'était pas ouf. » « C'était trop précipité. » « Parce que t'as précipité les choses, parce que t'étais angoissé. » « Il fallait que toi, dans ta grande virilité, tu sois satisfait, que ton égo soit comblé, que oui, tu puisses séduire une meuf, oui, tu peux la mettre dans ton lit. » « C'est bon ? On est rassuré ? » « Bon, maintenant, on se rend compte que c'est ridicule, qu'on perd notre temps. » « Qu'en plus, des fois, on rend des filles malheureuses. » « Parce qu'elles veulent plus, et que tu peux pas offrir plus. » « Parce que toi, t'es déjà sur le 17ème plan d'après. » « Je ne sais pas si je suis le seul. » « J'aimerais tellement capter si je suis le seul ou pas. » « Parce que quand je parle de mes histoires de cul à mes potes, ça les fait marrer. » « Mais il n'y a personne qui m'a déjà dit « Oh putain, je suis exactement comme toi, j'ai exactement le même problème. » « Je vis les choses exactement pareilles. » « Je ne sais pas si je suis tout seul ou pas. » « C'est pour ça que je fais cette vidéo. » « Je lance une bouteille à la mer. » « Si toi, cher spectateur, t'es resté jusque là dans la vidéo, que tu t'es reconnu à un moment ou un autre, que t'as vécu d'autres choses, que ça te parle, dis-le-moi dans les commentaires. » « J'essaierai de répondre à tout le monde. » « Je crée une terre dans les commentaires, une terre de bienveillance. » « Oui, de la bienveillance dans les commentaires YouTube. » « Je suis sûr que c'est possible. » « Elle est pour nous. » « Je veux que les commentaires de cette vidéo servent à échanger à propos de ce sujet précis et des trucs que j'ai abordé dans cette vidéo. » « Critiquez-moi. » « Reconnaissez-vous en moi. » « Jugez-moi s'il le faut. » « Venez en trouver tous ensemble d'où vient le problème et surtout c'est quoi la solution. » « Je vous aime. » « Salut mes p'tits culs. » « À la prochaine. » « Jugez-moi. »